Parce que la mobilisation du 5 décembre est une sorte de coalition de toutes les colères sociales contre la politique du gouvernement de manière générale. 64% de soutien des Français, c'est un chiffre historique. Il faut remonter déjà au début des Gilets jaunes, puisqu'il y a une espèce de relais, de continuum de la colère sociale depuis le début des Gilets jaunes jusqu'à maintenant. Et puis c'est un système qui prend l'eau, c'est infinançable, c'est juste une logique financière. – Mais ça veut dire qu'au Rassemblement national, vous appelez à aller manifester le 5 décembre ? – Alors on soutient... – Vous êtes du côté de la CGT au Rassemblement national ? – Non mais attendez, ça ne veut rien dire. Quand la politique du gouvernement est mauvaise, aller manifester ne signifie pas qu'on va manifester à côté de quelqu'un, on va manifester contre quelque chose. C'est quand même pas la même chose. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous voulez, le problème c'est que le système actuel est non-finançable. On en est à la sixième réforme des retraites depuis une quarantaine d'années. Et à chaque fois on nous a dit que ça sera la dernière, etc. Bon, le système social est infinançable. En réalité, il faut plus d'emplois, plus de croissance. Elle est là la veine jugulaire de la transformation sociale. Ce n'est pas en faisant un bon taux fiscal et comptable, en mettant des coups de rabot partout, sur les services publics, sur les retraites, sur l'assurance chômage, qu'on arrivera à financer les choses. Parce qu'en réalité, c'est un problème de financement. Le problème, il est dans l'économie, il n'est pas dans la comptabilité. Quelle réforme ? Parce qu'on vit de plus en plus longtemps et il faut financer la retraite. Exactement. Mais la solution, elle consiste dans une politique familiale volontariste, d'accord, premièrement. Et elle consiste aussi dans une politique économique qui change le modèle actuel, une politique de réindustrialisation. Le problème en France, c'est un problème de création de richesses qui est insuffisante pour financer un modèle social ambitieux et auquel les Français sont attachés. Or, le modèle économique actuel qui est promu par Emmanuel Macron et qui, d'ailleurs, l'exacerbe, ne permet pas de financer ce modèle social. C'est le cœur aussi du système auquel les Français sont attachés. Le cœur de votre réforme est comptable, purement comptable. Il n'est pas économique. Si, il s'agit... Attendez, juste un exemple. Juste un exemple. Ce sera un système qui doit être à l'équilibre quand il est lancé. Juste un exemple. Quand vous dites que les retraites ne sont plus calculées sur les 25 meilleures années pour les cadres du privé et les 6 derniers mois pour les cadres du public, et que ça sera calculé sur toute la vie professionnelle, vous voyez bien que ça va entraîner une baisse des pensions mécanique, typiquement. Donc ça, c'est une réforme qui est comptable. Ce n'est pas une réforme économique, ce n'est pas une réforme sociale. De la même façon que l'assurance chômage. En réalité, et quant à la création d'emplois, c'est juste le paquet de 10 milliards que vous avez distribué qui a eu un effet de relance momentané sur l'activité économique qui a permis de baisser légèrement le chômage. Et d'ailleurs, les effets sont en train de s'estomper puisque les derniers chiffres du chômage montrent qu'ils remontent. Donc votre politique, elle n'est pas du tout créatrice ni de richesses ni d'emplois. Et bien sûr, cette réforme, elle est anxiogène pour les Français parce que c'est très inquiétant de dire finalement « L'État organise quelque chose pour lequel on n'a plus tellement la main. » Vous avez fait déraper les dépenses publiques depuis que vous êtes arrivés. Le paquet de 10 milliards que vous avez distribué aux Gilets jaunes a fait dérailler la trajectoire budgétaire. Vous êtes contraint par Bruxelles de la réajuster et vous êtes en train de chercher du fric partout, surtout dans les retraites parce que ça va être la réforme qui va apporter le plus d'économies pour redresser cette trajectoire et pour rentrer dans les critères de maîtrise. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. C'est Emmanuel Macron qui remet en cause l'État européen. Le mot de la femme.